Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on rencontre Christophe, qui a une chaîne de vulgarisation comme moi sur la méthodologie scientifique, qui s'appelle Méthodo Recherche. Christophe, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors merci Geoffrey pour ton invitation. Alors, je m'appelle Christophe Cousy, je suis à la base, j'étais expert comptable, je me suis reconverti ensuite en tant que psychologue de la santé et ensuite je suis parti faire une thèse où je suis actuellement en sixième année à temps partiel. Je travaille à côté et je fais une thèse sur la maladie d'Alzheimer, sur laquelle elle se vit dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, j'ai créé parallèlement, comme toi, une chaîne YouTube, mais qui n'est pas le sens de mon écosystème, c'est plutôt le blog qui est au cœur de mon écosystème et la chaîne YouTube étant une annexe de ça. Voilà. Comment tu t'es retrouvé sur YouTube ? Oui. Comment c'est arrivé ? Comment tu t'es dit, ok, je vais aller sur ce réseau social ? Comment tu t'es dit, je me retrouve sur ce réseau social ? Qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce réseau social ? C'est vrai qu'il y a quelques années, comme toi certainement, il y avait un engouement, c'est vrai, pour la vidéo. On pensait que le blog était mort finalement et la vidéo a pris un petit peu le pas dessus. Et c'est vrai que j'ai décidé de me lancer dessus, malgré ma timidité, parce que j'étais quelqu'un de très réservé à la base. En tant que psychologue, je suis très introverti et ça a été très coûteux pour moi, au départ, de ne pas montrer mon image. Et par la suite, de me découvrir, à visage et découvert, en montrant ma tête. Et voilà, j'ai franchi le pas. Oui, et puis c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable de s'entendre les premières fois avec le son de la voix, de se voir. Exactement. Je détestais ma voix à la base. J'avais peur de me montrer. C'était une démarche coûteuse pour moi, mais je l'ai fait quand même malgré la peur. Ça, c'est bien. C'est vraiment une belle... J'aime si ça pourrait servir aux autres surtout et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube. Parfait. Là, tu as décidé de te lancer dans un contenu dirigé par les étudiants. Tu t'es dit, je vais aider les étudiants dans leur manière de structurer leurs recherches. En fait, peu importe quel type de recherche que c'est. Et puis, il y a différentes formes de mémoire. En fait, il n'y a pas que mémoire classique écrite ou il y a aussi la thèse par article. Enfin, il y a plein de manières de faire des thèses et des mémoires. Donc, toi, tu t'es lancé là-dedans en disant, on va voir un petit peu les structures. Qu'est-ce qui... Pourquoi tu as décidé de faire ça ? Pourquoi tu as décidé d'aider les étudiants ? En fait, j'ai toujours aidé. J'ai toujours été aidant auprès des étudiants depuis que j'ai démarré ma licence. J'étais partie d'une association et j'aidais les étudiants, en tout cas, à réaliser leur mémoire, même sans avoir de blog, sans avoir de chaîne. Je les ai aidé dans leurs statistiques un petit peu. Et après, j'ai poursuivi ça. Finalement, une fois que j'ai été diplômé, je me suis dit pourquoi pas créer un blog, créer une chaîne. C'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans l'aide aux étudiants. Mais comme tu disais, pas forcément en thèse. C'était plutôt consacré globalement aux méthodes, aux méthodologies de la recherche au sens large du terme. Alors, on le sait, toi et moi, et puis les gens qui sont des chercheurs professionnels, c'est le cœur même de la recherche. C'est quelque chose qui... On parle même de la méthode scientifique quand on parle des sciences. C'est la méthode scientifique qui détermine les sciences. Comment ça se fait que la majorité des étudiants, que ce soit justement en licence, une bac, en maîtrise, ne se rendent pas compte à quel point c'est le centre de la recherche ? Très souvent, j'ai remarqué qu'ils sont axés sur le sujet. OK, mon sujet, c'est ça. Comment tu expliques que cet élément qui est central à ce que c'est qu'une recherche est devenu complètement secondaire dans nos formations qu'on retrouve justement à l'université ? Oui. Je pense, en fait, c'est une démarche qui est un petit peu naïve à la base. Et en plus, on ne leur a pas enseigné, même s'ils ont des cours de méthode de recherche depuis la L1. Ils n'ont pas vraiment compris cette démarche. Et eux, je pense qu'ils sont vraiment centrés sur comment rédiger. Ils n'ont pas le sentiment que la méthode est au cœur de la recherche. C'est pour ça que beaucoup me posent la question parfois en me demandant, mais j'ai tel sujet, est-ce que tu peux me donner la problématique et la question de recherche ? Tu vois un petit peu la démarche naïve qui est derrière. Ils n'ont pas le sentiment qu'il faut aller creuser la littérature avec une vraie méthode, d'abord documentaire, puis après plutôt méthodologique. Et ça, ils ne l'ont pas encore assimilée. C'est la raison pour laquelle ils pensent que, finalement, faire un mémoire, c'est rédiger, finalement, uniquement rédiger. Et ils ne sont pas dans la démarche de construction. C'est ça qui leur manque. Et ça, il faut qu'ils arrivent à l'obtenir. Mais ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas évident. Exact. Et puis, c'est le travail d'une vie, en fait, la recherche typique. Moi, ce que j'avais remarqué quand j'étais dans mon parcours à moi, c'est qu'effectivement, de temps en temps, tu avais un cours de statistiques qui allait permettre de faire justement de la collecte de données. Puis, un cours, une autre année, tu avais un cours complètement qu'ils appelaient souvent méthodologie 1, méthodologie 2, sans expliquer les liens entre les deux, où tu allais faire plutôt du quali ou du quanti, faire de l'observation, apprendre à faire une bibliographie dans un autre cours. J'ai remarqué, effectivement, déjà que c'était très déstructuré, même quand on savait les mêmes termes et tout. Et puis aussi, j'ai remarqué que les professeurs, ils ne mettaient pas beaucoup ça de l'avant. C'est peut-être mon ressenti, puis c'est ce que je vis en Amérique du Nord. Toi, comment tu l'as vécu et comment tes étudiants, en fait, le vivent ? Oui, c'est tout à fait ça. Ils n'arrivent pas à faire la jonction, en fait, entre les concepts. Ils vivent un petit peu les cours de manière un peu éclatée, comme tu disais. Ils ont des cours, mais après, ils n'arrivent pas à relier. Et finalement, quand ils arrivent au moment, par exemple, de faire la statistique, ils ont totalement oublié les cours qu'ils ont pu avoir. Ils ont du mal à les appliquer. C'est malheureusement peut-être un problème d'enseignement. En tout cas, il y a quelque chose là derrière, c'est certain. Et peut-être pas uniquement en France, certainement un petit peu partout. D'où le but, c'est la question qu'on peut se poser. Comment enseigner finalement ces mythologies de la recherche ? Est-ce qu'il y a une manière spécifique de les enseigner ? Peut-être avec plus de cas pratiques, peut-être. C'est très théorique finalement, tout ce que l'on enseigne. Après, ils se retrouvent confrontés quand ils doivent faire leur mémoire, dès la licence parfois, à ça. C'est délicat pour eux. C'est compliqué. Et c'est angoissant. Oui, oui. Alors là, le thème de l'angoisse revient. Moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec les gens sur ma chaîne. Il y a beaucoup, beaucoup d'angoisse. Parce que où je vais ? Qu'est-ce que je fais ? On le sait, en plus, il y a eu une grosse évolution de la méthodologie dans les années 60. Il y a eu tout d'un coup une explosion, je pense, grâce aux anthropologues où ces gens-là ont commencé à diversifier tout ça. Et puis, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que souvent le professeur te dit, sois libre, expérimente, découvre, va lire, et puis reviens-moi avec ton idée. Est-ce que c'est comme ça que tu le vis aussi ? Est-ce que tu penses que les étudiants se retrouvent un peu perdus justement parce qu'il y a une masse importante de stratégies de recherche, en fait ? Oui, tout à fait. Après, ils ne sont pas vraiment guidés. C'est vrai qu'ils ont un directeur en encadrant, mais qui ne les guide pas, qui est là, évidemment, pour évaluer par la suite. Et ils sont un petit peu laissés librement. Alors, certains sont très bien suivis. Je parle en France. D'autres, pas du tout. D'autres sont complètement laissés à l'abandon, que ce soit des étudiants en master ou en thèse. Donc, c'est à eux de faire leur parcours et d'avancer un petit peu, à faire cette traversée du désert, seul. Et après, c'est vrai qu'ils sont évalués par la suite, par les enseignants. Mais ils ne sont pas vraiment suivis, on ne peut pas dire. C'est malheureusement un grand stage. Est-ce que ce n'est pas justement le travail du directeur de faire les ponts qui ne sont pas naturels pour un étudiant ? Par exemple, moi, c'est ce que je dis de temps en temps, il y a des sujets ou il y a des problématiques qui conduisent naturellement à certains types de méthodologies. Tu ne peux pas, d'un positionnement positiviste, les observations, tout ça, ça ne risque pas d'aider beaucoup ton structure. Parce qu'il y a plus d'être dans d'autres manières, dans des statistiques, par exemple. Est-ce que tu penses que, justement, les directeurs, ils n'ont pas le temps, pas la volonté ? Qu'est-ce qui se passe un petit peu avec ces directeurs ? Oui, c'est un petit peu tout ça, finalement. Après, c'est vrai qu'ils ont une orientation. Les étudiants subissent un petit peu aussi le paradigme de pensée de leurs enseignants et ils suivent un petit peu ce qu'on leur dit. Par exemple, chez nous, en Master 1, on est censé faire un mémoire un peu plus positiviste, comme tu as pointé le terme, avec des statistiques. Et après, plutôt en Master 2, on leur demande plutôt de faire une étude qualitative. Mais c'est vrai qu'on est influencé par aussi ce paradigme de nos enseignants, par leur courant de pensée, par les attentes qu'ils ont aussi. Ils ont parfois des impératifs. Parfois, il n'y a pas d'impératif. Parfois, c'est tellement libre qu'on ne sait pas où aller. On ne sait pas vers quoi se rendre. Après, en France aussi, on est obligé aussi de suivre un petit peu les sujets, leurs thématiques de prédilection. Ils ont des thématiques dans lesquelles ils existent dans des laboratoires. Et il faut suivre ces thématiques-là. Parfois, les chercheurs aussi, les anciens chercheurs, donnent des thématiques pour guider les étudiants. Mais ça leur permet aussi que les étudiants travaillent aussi sur leurs thématiques, avec une espérance peut-être aussi de publier derrière. En tout cas, de les solliciter, de les engager aussi à poursuivre la recherche. Et il y a ça aussi qui est important, je pense. Est-ce que tu as l'impression aussi que, et je ne sais pas comment le positionner, mais le directeur, c'est un professeur, un ancien chercheur, est-ce que tu crois que lui, il est transparent, entre guillemets, sur justement sa position épistémologique ou même son type de laboratoire ? Des fois, tu as juste vu ce prof-là une fois en classe. Tu as peut-être eu une ou deux études qu'il a publiées. Tu n'as qu'une idée de ce que c'est un constructiviste, est-ce que c'est un critique. Puis même, ils font une sacrée maturité pour être capable de positionner un chercheur qui même, et moi j'ai remarqué sur les, désolé de ce terme, sur les vieilles générations, n'ont pas beaucoup posé la question. Tout à fait, absolument. Et en plus se pose la question, parfois on a le choix du directeur, et parfois on ne l'a pas. Parfois il nous est imposé, d'autres fois on est libre du choix. Et là, ce n'est pas évident d'aller voir un petit peu dans les laboratoires, aller passer les fiches en question, voir un petit peu leurs travaux de recherche, se positionner pour aller demander, quémander un encadrement, ce n'est pas facile. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut arriver avec un projet tout fait, ou alors est-ce qu'il faut arriver avec uniquement un sujet ? C'est un questionnement en tout cas, qu'on peut se poser, que les gens se posent. Quand il faut contacter ces femmes directeurs, comment l'approcher ? C'est assez délicat, je trouve. Est-ce que c'est balisé en France, justement, le contrat de direction ? Je voulais utiliser ce terme-là. Est-ce qu'il y a un contrat de direction avec un directeur en disant, voici ce qu'on attend du directeur, voici ce qu'on attend de l'étudiant, pour justement éviter, parce que moi je crois comprendre et je crois sentir que quand il y a de la panique, c'est parce qu'en fait, tu ne sais pas où tu dois aller. Ça n'existe pas ça en France de ta conscience ? Alors en France, oui, pour la thèse, mais pas pour le master et pas pour les mémoires de licence non plus. Il y a un contrat, uniquement, un contrat de thèse qui est tripartie entre l'université, les encadrants ou les encadrants et le doctorant, mais pas pour le master. Donc un master et un licence, c'est plutôt libre. L'encadrement est implicite, on va dire. Ok, ok. C'est accepté des deux côtés. Oui, c'est un contrat moral, on va dire. Est-ce que, moi je sais que j'ai beaucoup appris, justement, en lisant d'autres thèses et d'autres mémoires, parce que c'est là qu'on trouve les structures qu'on veut copier, entre guillemets, même parfois il y a des sujets qui sont proches qu'on peut justement aller s'inspirer. Est-ce que tu as l'impression que c'est un réflexe qui est justement dans la population étudiante ? Est-ce qu'on leur dit, hé, j'étais un coup d'œil à la mécanique d'une thèse, la mécanique d'une thèse, c'est ça ? La mécanique d'un mémoire, c'est ça ? Oui. Ils ont rarement cette impulsion pour aller lire un mémoire ou une thèse. On leur pose la question, moi je leur ai posé la question, non. Et pourquoi non ? Je n'ai pas pensé, ou alors, voilà, je n'ai pas eu accès. C'est vrai, ça permet, comme tu disais, de se faire un aperçu des attentes. Qu'est-ce qu'on attend ? Et c'est important, mais ils n'ont pas cette démarche parfois. Ou alors, ils demandent un mémoire ou une thèse de leur thématique uniquement parce qu'ils sont en manque d'idées. Tu vois ? Mais ils n'ont pas cette idée d'aller le lire de A à Z, d'en comprendre la construction, la logique. Sinon, une source d'inspiration pour trouver un sujet quand ils sont perdus. C'est la raison pour laquelle parfois ils demandent est-ce que vous n'auriez pas un mémoire sur tel sujet, telle thématique ? C'est un petit peu ça leur demande. Je sais que tu trouves que c'est le plus difficile pour eux justement de comprendre cette structure qui est un mémoire ou un travail de recherche, mais raccourcir un travail de recherche. Où c'est que ça bloque le plus de ton expérience ? Ça bloque dès le départ, en fait. Comme faire une recherche et faire des choix à tous les niveaux, ça bloque dès le départ, finalement, dès le sujet. Ils ont eu mal, ils ont aussi l'impression que parfois ils partent sur un mauvais sujet, que ce n'est pas le bon sujet. Et parfois, il faut accepter peut-être d'avoir un sujet provisoire, de le laisser mûrir, d'avoir une pratique qui n'est pas tout à fait établie, qui va pouvoir peut-être varier et évoluer au fur et à mesure. Mais comme je leur dis, en tout cas, moi, c'est un petit peu mon positionnement, c'est important de bien partir dès le départ, de sacrifier un peu de temps dans la littérature pour bien partir, pour poser les bases, les fondations. Et ce que je leur dis souvent, c'est de partir de la littérature pour éviter après, comme la pratique, c'est le cœur du mémoire ou de la thèse avec la discussion, d'éviter surtout de se retrouver après dans la discussion, de ne pas pouvoir confronter nos résultats avec la littérature intérieure. Ça serait grave, en tout cas, de ne pas aller sur ça, parce que c'est vraiment le cœur, de pouvoir discuter nos propres résultats avec ce qu'ont fait nos pères, les anciens chercheurs, de confronter ces résultats. Et parfois, si on ne part pas de la littérature existante, après, on ne peut pas confronter ces résultats. On ne peut discuter que de nos propres résultats. Ça, c'est vraiment un manque. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. C'est pour ça, en tout cas, je les invite à partir bien du départ d'un sujet qui soit, bien sûr, original, mais qui part de la littérature existante pour l'améliorer modestement, avoir une contribution modeste et originale, sans trop, dans l'innovation, mais avoir une contribution originale, même modeste. C'est vers ça que je les invite, en tout cas. Tu vois, ça, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ton propos. C'est vrai que quand on est un jeune chercheur, enfin, étudiant, chercheur, et qu'on se lance dans tout ça, on a l'impression qu'il faut faire la différence. Il faut qu'on révolutionne quelque chose là. Il faut qu'on a fait quelque chose de majeur. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, tu t'aperçois que ce n'est pas aussi facile, puis c'est aussi le travail du directeur de limiter dans ta révolution. Est-ce que c'est difficile pour eux, là, tu viens juste de le dire, d'accepter ça, de leur dire, vous faites avancer la science, mais petit pas par petit pas ? Oui, ça, c'est dur. Absolument. C'est dur parce qu'ils ont du mal à le comprendre. Ils ont du mal à se situer également de leur apport. Quelles contributions ils peuvent apporter ? Après, il faut les rassurer, je pense, en leur disant que c'est vrai qu'on attend une contribution un peu plus importante en PhD qu'en master. En master, on est des apprentis-chercheurs, même en PhD. Mais il y a toujours ce questionnement, qu'est-ce qu'on apporte réellement à la science ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Ce sera une thèse pratico-pratique ou uniquement théorique qui ne servira que dans notre propre nombril ? C'est aussi un questionnement qu'on peut avoir, qu'on a tous eu, ça c'est sûr. Quelle contribution on apporte ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que le jeu a envalé la chandelle finalement ? Toi, tu apparaît parce que justement il y a un manque entre la disponibilité des directeurs. Mais je préviens surtout que je ne me substitue pas. C'est vraiment un appel que je fais. Je viens m'intercaler mais je suis uniquement en conseil et je ne viens pas justement prendre la place des encadrants. Ça, c'est important aussi. Oui, oui. Effectivement, c'est une bonne remarque. La personne qui aura toujours le dernier point sur ce que vous faites, c'est votre directeur. Donc, vous pouvez toujours avoir des conseils que ce soit de moi ou que ce soit de Christophe. C'est directeur des X et que nous on a des... C'est lui qui fonctionne. C'est lui qui note, qui encadre. Moi, je suis uniquement en soutien, en apport complémentaire. Mais c'est vrai que je ne viens pas prendre la place. Alors pour moi, je n'ai pas eu vraiment de critique dans la part des enseignants. J'aurais pu. Certains enseignants m'ont posé la question quand même mais ce que tu fais là, c'est parce qu'on fait mal notre travail. Certains m'ont posé la question sans que ce soit une critique mais une remise en question peut-être. Je n'y en a absolument pas. C'est le fait que vous soyez très occupés. On en parlait un petit peu juste avant notre interview. Ce sont des gens qui sont très occupés comme on disait, qui ont une charge pédagogique, une charge administrative aussi. Donc forcément, tout ça au détriment qu'ils ne peuvent pas encadrer non plus beaucoup d'élèves et forcément, quand on a extrêmement de tâches administratives, pédagogiques, on ne peut pas suivre beaucoup d'élèves et on ne peut pas bien les suivre malheureusement. C'est dommage mais c'est comme ça. Oui, et puis tous les élèves ne sont pas au même niveau. Tout à fait. Il y a des épiphanies aussi dans une thèse. Tout à fait. À des moments, on se sent complètement perdu et nul et puis tout d'un coup, ça se déclenche et puis là, on avance. On avance, on a un bon flot. C'est ça. C'est ça. Comme tu dis, l'écriture, c'est des flots. Donc d'un coup, on est pris et puis on est capable d'écrire beaucoup et puis après, c'est le désert et puis justement, on cherche des stimulations pour pouvoir revenir dans le flot. ce n'est pas comme un travail de fabriquer quelque chose, une chaise ou quelque chose comme ça qui est le but et simple au début et à la fin. Il y a toute une partie d'abstraction qu'on essaie justement de saisir. Est-ce que tu penses que, bon, toi, tu es là justement pour accompagner. Est-ce que tu penses que cet accompagnement, il va être de plus en plus nécessaire parce que justement, il y a de plus en plus de charges pour les profs, parce que justement, on demande aussi au directeur des bêtes en publication triple A des revenus universitaires, qu'il faut qu'il fasse plus de conférences. C'est sûr que quand tu commences à cumuler plein de métiers, en fait, dans ton métier, tu ne peux pas être consacré exclusivement à ça. Donc, est-ce que tu as l'impression que justement, c'est un besoin grandissant ? Oui, je pense sincèrement et d'ailleurs, le marché le montre. Alors, ce n'est pas mon marché à moi, c'est le marché des startups. Certaines startups en France et en Belgique, je crois, sont créées justement pour aider les étudiants pour rédiger leurs mémoires. Alors là, ils rédigent à leur place. Tu vois, c'est vraiment une prestation de rédaction. Là, on sort de l'accompagnement. On est d'accord ? Bon. Et ça a un coût, bien évidemment, au nombre de pages. Et donc, il y a un marché, ils ont bien compris, alors bien sûr, un marché accessible à ceux qui peuvent payer. On est d'accord ? Donc, il y a quand même, tu vois, au-delà de l'accompagnement lui-même, un marché de la rédaction de la thèse, des mémoires, en tout cas, des écrits universitaires. Et certains startups l'ont bien compris. Après, pour l'accompagnement, il y a aussi un besoin certainement de coach, il y a une offre de coaching, des professeurs particuliers sur Superprof, etc., qui viennent en complément aider les étudiants, à la fois un coaching de soutien méthodologique, un soutien peut-être aussi sur le stress, l'accompagnement, la sophrologie, tout ça, c'est un ensemble d'accompagnants qui peuvent aussi aider l'étudiant et le doctorant en complément, certainement, des encadrants légitimes. Je ne connais pas tout ça. Est-ce que, justement, ces startups qui sont spécialisées dans la rédaction de mémoire, est-ce que c'est des formules toutes prêtes ? Parce qu'il y a une part de nous dans un mémoire ou dans une thèse qui me semble impossible à écrire. C'est très récent. Il y a quelques-unes, je sais, en Belgique, je ne citerai pas de nom, qui sont installées en France, à Toulouse, et qui ont ce projet-là, justement, de rédiger pour les étudiants. C'est bien le projet, en tout cas, leur cœur de métier, rédigé pour les étudiants à la place, en grande partie, et ils facturent à la page. C'est un coût énorme, quand même. Bien évidemment. Wow. OK. C'est spécial. C'est spécial. Là, ils font le travail à ta place. Oui. Tandis que, enfin, par exemple, face à un jury, en théorie, un jury de thèse ou quelque chose comme ça, ils vont, les questions classiques, il y a d'autres types de questions, mais des questions classiques, ça va être ton positionnement epistemologique, quelques questions de méthodologie, puis quelques questions sur les auteurs clés. Si ça a été écrit par quelqu'un d'autre, tu ne peux pas te positionner. Tout à fait. C'est très délicat, après, de soutenir son mémoire et quand on ne l'a pas réellement fait. Oui, c'est ça. OK. Mais ça, c'est par facilité. Certains étudiants vont se délester en se disant que la mémoire, ce n'est pas très important. J'ai les moyens de me payer quelqu'un pour me faire la mémoire, une société. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Ils n'ont pas compris l'intérêt après du projet derrière qu'il peut y avoir. L'intérêt peut aussi peut-être de faire un mémoire ou une thèse qui serve aussi le projet professionnel. Et ça, ils n'ont pas compris. Ils le voient comme une exigence universitaire. Tu vois, satisfaire à rendre la mémoire qui soit acceptable, qui soit suffisamment bien notée pour ne pas être pénalisé au niveau de la note globale. Parce qu'il y a aussi des enjeux, bien sûr, de passer à l'année supérieure. Avant, la sélection était en dernière année. Maintenant, elle est après la licence 3. Mais avant, les enjeux étaient importants. Pourquoi ? Pourquoi cette année-ci ? Justement, on parle un petit peu sur... Alors, l'université est un lieu de pouvoir, ne veut pas, avec des formes de violences X ou Y. Ça fait. Mais là, ce que tu me décris, ça a l'air d'être un renforcement de cette violence. D'où ça sort ? Comment c'est arrivé ? Non, en fait, c'est le système universitaire qui a été décidé comme ça. Au départ, la sélection est en dernière année. Il fallait avoir un Master 1 avec des Master 2 qui étaient très sélectifs la cinquième année, le DESS ou le DEA. Là, ils ont fait le choix de passer la sélection après la L3 pour qu'il puisse y avoir plus de passerelles, moins d'échecs aussi de gens qui restaient sur le carreau en Master 1, des étudiants psycho, des amis à moi, qui avaient fait parfois 4 ou 5 ans pour rien, ne pas pouvoir accéder à ce fameux Master 2 qui, lui seul, délivrait le titre de psychologue. Et donc, ils ont fait le choix après de faire une sélection plutôt en licence 3 avec plus de passerelles, mais évidemment, le mémoire avait une prépondérance, en tout cas, pour accéder à ce Master 2. Et il a encore aussi ce poids-là pour la sélection en Master 1 maintenant, pour des L3 qui ont des projets, des TER à faire, des travaux de recherche qui ne sont pas vraiment des mémoires. On leur demande de faire des projets de recherche. Ils ne vont pas sur le terrain. Ils font la recherche théorique sur le papier et après, en tout cas, c'est censé tenir la route sur le papier. Après, c'est censé aussi leur servir après pour réaliser un vrai mémoire après en Master 1 et Master 2. Ils ont déjà quand même une expérience de recherche, un travail de recherche dès la licence 2 parfois et principalement en licence 3, en troisième année. Ok, c'est intéressant. Il les prépare à la recherche. Il les prépare déjà à la recherche. Justement, ces histoires de projets de recherche, il y a plein de façons d'accéder à justement un Master. L'un d'entre elles est d'arriver avec un projet de mémoire. Est-ce que toi, tu conseilles justement aux étudiants d'arriver, même si ce n'est pas obligatoire, même si on ne le demande pas avec un projet de mémoire ? Oui, absolument. Je conseille absolument d'arriver avec quelque chose d'établi où on voit quand même que l'étudiant a travaillé, a fait des recherches parce que parfois, certains n'arrivent qu'avec un sujet et on voit qu'il n'y a pas eu de travail. On voit quand il y a eu du travail, qu'il y a eu des recherches documentaires, c'était bien mené, c'est parfois maladroit par méconnaissance de la méthode documentaire au départ, mais on voit qu'il y a eu du travail d'entrée. En tout cas, moi, je conseille aux étudiants d'arriver avec un projet bien ficelé, en accord avec les valeurs de l'encadrant et les thématiques de l'encadrant, surtout, bien sûr, quand on arrive en doctorat, c'est sûr. Alors, peut-être qu'en doctorat, on peut prendre aussi la température sans arriver avec un projet ficelé. On peut prendre un contact un petit peu plus tôt. En tout cas, c'est ce que je conseille, moi, de ne pas arriver à être avec un projet qui ne correspondrait pas totalement avec le projet peut-être de l'encadrant, mais en tout cas, pour prendre un peu la température, voir si on est un petit peu dans la bonne thématique des attentes du laboratoire. Parce qu'il faut vraiment se cadrer sur les travaux du laboratoire quand on postule dans un doctorat. En tout cas, en France, les directeurs sont en partie de laboratoire. Il faut vraiment adhérer aux thématiques du laboratoire. Si on n'a pas de projet qui relève des thématiques du laboratoire, on n'est pas accepté. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment avoir un projet de recherche en tout cas qui s'insère dans ces thématiques du laboratoire qui sont un peu puissantes et dans lesquelles les anciens chercheurs sont rattachés. Parfois, ils sont rattachés à plusieurs laboratoires aussi. Ce n'est pas évident parfois de se positionner, mais en tout cas, c'est ce que je veux en dire d'arriver avec un projet qui s'insère dans les thématiques des laboratoires. Plus globalement que les encadrants. Pour les plus jeunes, c'est quoi un laboratoire ? C'est quoi un laboratoire ? C'est ça. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Même nous, on ne sait pas très bien. Même moi qui suis loin de mes laboratoires, je suis à 200 km de Bordeaux et de Toulouse. Je fais presque ma thèse à distance. Je ne sais même pas très bien comment ça fonctionne. Imagine un master ou un licence quand tu débarques. Tu ne sais pas très bien. Il y a de l'implicite, de l'explicite, il y a des codes, des coutumes. Ce n'est pas évident. Il faut savoir naviguer intelligemment pour se positionner. Oui, oui. Et ça, c'est aussi, en théorie, ça fait partie du travail d'étudiants d'apprendre tous ces codes et règles. Tout à fait. Et d'aller voir, d'aller chercher les informations sur les sites qui sont importants. Le but, c'est d'arriver quand on postule dans une entreprise. On va sur le site d'entreprise, on voit un petit peu les projets qu'il y a. On se renseigne, on fait une revue presque de presse et une revue de web. Quelles sont leurs philosophies, leurs attentes, leurs positionnements, les projets qu'ils ont. Et d'arriver en connaissance de cause en disant, voilà, je vais étudier un petit peu ce que vous faites, voir ce que je peux vous apporter. Il faut arriver un petit peu en tant qu'offreur. Comme dans un emploi, finalement, voilà, ce que je peux vous offrir, voir ce que je peux apporter à votre laboratoire pour améliorer les thématiques qui sont étudiées. En tout cas, c'est en tout cas ce que je conseille pour se positionner. Je ne veux pas me faire d'amis, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une naïveté étudiante et que les étudiants sont très naïfs quand ils arrivent justement à ces niveaux-là ? Ils sont très naïfs, absolument, mais ils sont encore plus naïfs même en doctorat et en thèse. D'ailleurs, ce sont souvent des sujets naïfs qu'on prend même en thèse parce qu'ils sont naïfs encore. Ok, ok, c'est intéressant. J'en fais partie, je suis aussi naïf que... Je suis passé par là aussi. C'est ça. Ouais. Cette naïveté, est-ce que tu penses qu'elle est entretenue ? Est-ce qu'ils font exprès de nous laisser flotant comme ça ? Oui, ils nous laissent dans l'incertitude finalement. Ça fait partie du jeu finalement. Après, ça fait penser un petit peu aux médecins, tu vois, qui disent il faut que les internes puissent souffrir un petit peu comme nous on a souffert, tu vois. Et parfois, les enseignants, les encadrants ont oublié qu'ils ont été étudiants, tu vois, je crois. Ils ont oublié. Ils se disent peut-être aussi comme ces médecins, voilà, moi j'en ai bavé, il faut aussi que mes étudiants en bavent, qu'ils fassent leur parcours tout seuls, qu'ils découvrent eux-mêmes tout seuls et que ça leur coûte un petit peu. Ils se trouvent ça dommage finalement. Après, c'est aussi leur donner de l'autonomie. C'est pour les fortifier pour plus tard. Si on leur donne tout cuit, c'est un petit peu le proverbe qui dit, voilà, il ne faut pas leur donner à manger, il faut leur apprendre à pêcher finalement plutôt. Si je leur donne à manger, je les rends dépendants de moi et je ne leur rends pas service. Et tu n'as pas l'impression que les règles du jeu ne sont pas claires ? À la limite, on pourrait dire apprendre à pêcher tout seul mais te le dire plutôt que te laisser dans le flou. Et puis aussi, j'ai remarqué que les exigences ont énormément changé. Maintenant, pour certains postes, entre autres, pour les profs ou des choses comme ça, il faut avoir publié, il faut avoir un post-doc, il faut X ou Y et j'ai l'impression aussi qu'il y a un décalage parce que... Alors moi, je connais beaucoup les professeurs des années qui ont eu leur doctorat justement dans les années 70 parce que tu sais, c'est des vagues générationnelles après, ça change de génération mais je n'ai connu plus toute cette génération-là. Puis ils sont arrivés dans le monde universitaire qui était en train de se reconstruire après la guerre, etc. Puis au Québec, c'est encore différent parce qu'il n'y avait vraiment pas d'université digne de ce monde en francophone, etc. Puisque c'était sous contrôle catholique, beaucoup de l'église, etc. Et puis il y a eu l'équivalent de mai 68 au Québec qui s'appelle la Révolution Tranquée qui a permis justement la création de ces universités-là. Puis c'est très différent quand tu arrives dans une université en plein emploi, entre guillemets, où justement tes professeurs sont facilement recrutés, etc. Ils vont créer les premiers labos, ils vont créer les premières fondations, les chaînes de recherche qui n'existaient pas, avec aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, je ne sais pas comment c'est en France, mais un système qui est plutôt bouché, extrêmement exigeant sur justement les gens qui doivent rentrer dans ce système. Oui, c'est un petit peu pareil. C'est sûr que vouloir faire une carrière académique, c'est très compliqué. En France, il y a eu ce reproche parfois aussi, ce qu'on appelle le localisme, de recruter des enseignants qui faisaient partie de l'université, qui avaient fait leurs études à l'université. Ça, il y a eu quelques reproches là aussi, il y a eu maintenant des mises à jour, mais bon, on a reproché parfois aux universités de recruter des post-docs et des enseignants-chercheurs au départ parce qu'ils étaient de l'université. On a du mal à se régionaliser, à se nationaliser. C'est un reproche qu'on a fait à certains recrutements. Mais comme tu disais, il faut un dossier très complet pour être enseignant-chercheur. Il faut énormément de publications internationales et parfois, le dossier ne fait pas tout. Il y a des influences, des jeux de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur dossier qu'on est le meilleur qu'on sera pris dans telle université. Ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. comme tu dis, c'est des laboratoires. Les laboratoires sont des groupes qui publient ensemble ou qui font des conférences ensemble et qui te permettent d'accéder à l'accès aux grecs. Je veux revenir un petit peu sur une méthodologie qui est plutôt ton cœur. Toi, tu as décidé d'accompagner les étudiants. Accompagner les étudiants, c'est difficile. Ça peut être lourd parce qu'il y a des enjeux parfois psychologiques. Des fois, un étudiant qui vient de voir il est dans une situation de crise, ça fait peut-être quelques mois que son prof ou son directeur ne lui a pas répondu. Parfois, ils se sont perdus, etc. Donc, il y a quelques situations de crise, mais aussi, c'est complexe de répondre à une question étudiante la plupart du temps. On n'est pas des fois des experts de ce domaine-là, même si on peut lire ou connaître un peu ce domaine. Il faut travailler là-dessus. Je sais que toi, tu proposes justement d'aider les étudiants avec différents forfaits, différents programmes. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, alors rapidement, c'est vrai qu'au départ, je faisais beaucoup de contenu gratuit et après, j'ai décidé de passer vers un modèle, bien sûr, où je continue à produire du contenu gratuit, bien évidemment, mais je suis passé aussi à un modèle payant où je fais des formations qui sont accessibles quand même, à la fois aux étudiants et aux doctorants et je propose des formations, comme tu disais, à la métrologie de la recherche. Je vais un petit peu plus loin que mes contenus que je fais gratuitement et là, je fais vraiment des formations. Alors, je fais un modèle de formation asynchrone, c'est-à-dire que je fais du contenu en vidéo que je dépose sur une plateforme de formation asynchrone qui est Podia et je fais un complément, tu vois, où je réponds à des questions une fois par semaine entre deux heures et là, je fais un petit peu ce rôle de tuteur, tu vois, donc un petit peu, c'est un petit peu ce système de tutorat 2.0 où je diffuse mon contenu, je ne sais pas un contenu comme un professeur pourrait le faire en amphithéâtre, synchrone, et puis ton contenu où l'étudiant va chercher le contenu lui-même avec une démarche de l'apprenant et après, moi, je viens en complément répondre aux questions quand ils n'ont pas compris le cours. Voilà un petit peu ma démarche et pour aller un petit peu plus rapidement, c'est vrai que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique qui sont très engagés et pour eux, payer une formation quelques dizaines d'euros, c'est un coût, et ce sont les plus engagés finalement, et donc ça m'a toujours étonné de voir cet effort-là qui est fait de s'engager dans des formations comme ça pour eux et qui leur servent. Donc, il y a un besoin, tu vois, même en Afrique, d'apprendre ces fameuses méthodes de recherche et de s'engager dans ces formations-là. Oui, c'est sûr. Il y a une vidéo qui est une vidéo coup de gueule qui m'a beaucoup intéressé, est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi des choses que j'ai vécues moi-même, donc vas-y, parle-nous un petit peu de cette vidéo. Non, cette vidéo, je l'ai faite un petit peu, c'est vrai, c'était un coup de gueule, c'était une manière pour moi de prendre un contenu parce que j'étais un petit peu agacé d'avoir des questions qui étaient répétitives. Tu vois, tu les as eues aussi quand on te pose la question, voilà, j'ai tel sujet, j'aimerais que vous m'orientiez vers ça ou ça, qu'est-ce que je peux trouver comme truc ? Et non pas la démarche d'entrer, d'aller chercher eux-mêmes dans la revue de la littérature. J'avais poussé un petit peu ce coup de gueule en disant, personne ne peut le faire à votre place, c'est à vous de faire d'abord ces recherches initiales et personne ne peut vous aider, vous êtes les seuls à pouvoir commencer à aller explorer votre littérature. Et c'est une vidéo qui a bien marché et ça avait exprimé un peu mon ressenti, mon ras-le-bol des questions qui m'agassaient à un moment. J'avais senti vraiment le besoin de faire cette vidéo pour me défouler un petit peu et pour justement les remettre un petit peu à leur place, pour les responsabiliser. C'était vraiment le but de la vidéo, ce n'était pas le but de pousser un coup d'œil pour un coup de gueule. C'était le but de les responsabiliser, de leur montrer qu'eux seuls pouvaient coincer à leur sujet et que c'était à eux d'engager les démarches et qu'on ne pouvait pas attendre les autres comme ça qu'on leur fasse de travail à leur place. Tu vois, c'est assez intéressant parce que est-ce que finalement on ne l'aura pas assez dit quand ils étaient justement en licence, donc en bac, en premier cycle d'université, est-ce qu'on ne l'aura pas assez dit les bibliothèques, il faut y aller, vous avez des articles à lire en classe, vous allez remarquer qu'il y a des bibliographies, voici comment ça marche parce que quelque part on ne se met pas à rechercher. En fait, il y a des stratégies de recherche, même de documents et ces stratégies de recherche de documents, ça prend justement cette capacité à comprendre ce que c'est qu'une bibliographie, comment ça se construit, qu'il y en a différents types qui servent à différentes choses et que justement, c'est tout le jeu. Si tous les scientifiques vous en mettent partout, dans les articles, dans les livres, même dans vos vidéos YouTube, on vous dit les références sont là, c'est que c'est hyper important en fait. et je trouve ça dommage, comme tu dis, peut-être qu'en fait, ils n'ont pas encore cette règle du jeu. On ne l'aura pas, ce n'est pas assez répété peut-être. Peut-être ? Non. Ils ne sont pas formés à la démarche documentaire. Ils ne savent pas rechercher par eux-mêmes dans les moteurs de recherche. Ça, ils ne savent pas le faire. Au-delà de faire un mémoire de recherche, ils ne savent pas rechercher l'information. Ils savent taper sur Google, mais ils n'ont pas cette démarche de taper des mots-clés, des synonymes. Et même parfois, ils viennent me voir, ils me disent, mais je n'ai pas trouvé quoi que ce soit, il n'y a rien sur ma thématique. Mince. Je leur dis, mais est-ce que tu as cherché en anglais ? Ah non. Ah. Il faudrait peut-être aller chercher en anglais, traduire tes concepts et les traduire. Ah, je n'ai pas pensé. Et oui. Tu vois, ils sont naïfs, ils ne savent pas que la recherche est en anglais. Sans ça, bien sûr, on ne peut pas trouver sur sa thématique puisque tout est en anglais. Mais ils n'ont pas cette démarche de savoir rechercher l'information. C'est dommage. Tu vois, là, j'ai envie d'accuser l'université. Oui. Là, si c'est aussi récurrent, c'est qu'il y a un manque dans l'université. Il y a un manque de formation, tout à fait. Et puis, moi, je me souviens, il y avait la bibliothécaire qui venait de temps en temps pour justement retravailler, même les normes APA, enfin, les normes de, ça dépend dans quel nom que vous êtes, les normes de psychologie, c'est l'APA. L'APA, c'est ça. Donc, comment justement on cite correctement une source et j'ai remarqué que justement, il y avait beaucoup la forme, mais la recherche, comme tu dis, d'aller chercher dans les bons monteurs de recherche, érudit, kern, enfin, moi, il y a toute une flopée. La majorité du temps aussi, quand on passe par Google, quand l'article est payant, on ne va pas plus loin. OK, je ne veux pas dépenser d'argent pour ça, alors qu'avec le proxy de l'université, tu comptes dans le Google. Tu accèdes, tu as accès au PDF. Il ne savent pas. Mais même encore hier, j'ai découvert que certains ne savaient pas qu'ils avaient des ressources numériques, gratuites, dans leur ENT, dans leur environnement numérique de travail. Ils ont découvert ça, j'aurais dit, tu vas dans tel menu, il faut dérouler un petit peu le menu, et là, ils ont découvert des bases données, justement, gratuites, en tout cas, accessibles par le proxy université, à Numidog, comme tu disais, Kine, et tout ça, ils ne savaient pas qu'ils avaient accès à ces, parce qu'on ne leur a pas enseigné. Comme tu disais, la bibliothéca n'est pas passée pour leur dire, vous avez telle ressource à votre ENT, vous pouvez y accéder gratuitement à ça, ils ne le savent pas. Ils le découvrent par la suite, quand c'est trop tard, souvent. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'on a beaucoup accès à la recherche, et puis même, le milieu français aime ça, la lecture, l'écriture, culturellement, c'est fort. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les étudiants, ils n'ont pas de stratégie pour choisir les ouvrages qu'ils lisent. Après, ils ont lu 200 livres, et puis à la fin, on leur dit, oui, mais il y a un père fondateur que tu as complètement raté, ou ils lisent trop pour éviter d'écrire, ils ont peur d'écrire, donc ils continuent à lire, ils ne savent pas mettre l'arrêt, ou sinon, on leur dit, il faut absolument écrire, et puis ils se mettent à écrire, puis encore une fois, les ponts entre les deux ne sont pas correctement faits, et justement, on a toute une perte à, il faut une stratégie de lecture, il faut une stratégie d'écriture, il faut une stratégie de thèse, et ce n'est pas facile, et c'est normal que vous vous sentiez perdu, parce que tout ça, c'est un métier, en fait. Oui, c'est un métier, ce sont des processus cognitifs qui s'apprennent, finalement, et sinon, on reste à un niveau superficiel, on ne retient pas, on ne traite pas l'information, on la traite de manière superficielle, et on perd du temps, finalement, parce qu'on a lu beaucoup de choses, mais on n'en a pas retenu grand-chose, parce qu'on n'a pas pris de notes, on les a mal prises, on a oublié les références, parfois, on a lu un truc qui était hyper important, on ne se souvient même plus de la référence, on ne la retrouve plus, parce qu'on ne l'a pas référencé dans Zotero, Mandelé, ou un autre, et tout ça, ça s'apprend, comment gérer l'information, comment la capturer, comment la traiter, comment la synthétiser, comment l'écrire après, tout ça, ça s'apprend. Oui, et moi, je trouve aussi quelque chose de terrible, à un moment, tu as une idée, quand tu lis, qui est structurante, puis à force de liens, ça s'agrège, d'autres idées rentrent, puis tu as pu être stable, en fait. Tu fais des liens entre les études, c'est ça la recherche, mais ça, ils ont du mal, par exemple, dans les revues de littérature, ce qu'on reproche souvent, c'est faire des littératures, que j'appelle catalogue, tu vois, où les études sont citées les unes après les autres, on voit qu'il y a eu un traitement superficiel qui n'a pas eu de lien entre les études, c'est ça qu'on leur reproche, il faut justement, c'est de faire des liens entre les études, c'est le but d'une recherche, que tels auteurs avaient été dans tel courant, qu'ils se sont posés à tels autres auteurs, ce ne sont pas des études citées les unes après les autres comme un catalogue, mais malheureusement, c'est un traitement superficiel, tu vois, qui n'a pas, voilà, parce qu'on ne l'aura pas appris, aussi par paresse cognitive, aussi parfois, c'est plus facile d'écrire comme ça, tels auteurs, ils ont dit ça, puis ça, puis ça, on a l'impression d'avoir fait une revue de la littérature, mais ce n'est pas une revue critique, et pourtant, sans qu'elle soit problématisée, il faudrait quand même faire une revue critique de la littérature, c'est le but. Et je crois que quand tu es en premier cycle, en général, les profs te demandent justement de la littérature chronologique, et je crois que c'est ça qui donne le mauvais pli. Oui, ça donne le mauvais pli. Parce que tu as l'impression que, tu as l'impression d'une cohérence générale dans certaines disciplines, qui dans la réalité ont été créées après, c'est plus tard que d'autres scientifiques ont créé la légende, si tu veux, d'une discipline. Moi, je l'ai vécu dans la communication. En fait, c'est beaucoup plus tard qu'on a créé l'homogénéité des pensées de cette époque-là. Donc, il y a l'équivalent d'un historien des théories de la communication qui a dit « Hé, en fait, ça ressemble à ça. » Mais à l'époque, c'était le bordel monstrueux, tout le monde était... Et ça se ressent dans les écrits, dans les écrits, tu comprends bien qu'ils se disputent entre eux. Mais quand tu arrives dans le cours et puis toute discipline à ça, les cours d'introduction à la théorie ou les cours d'introduction à telle discipline, tu te retrouves forcément dans des structures chronologiques. Les profs font souvent ça. Même moi, j'ai fait la chronologie. c'est intéressant quand même de voir que justement, on ne prend pas assez le temps peut-être quand on est prof de dire « Ça, c'est des introductions, ça vous permet de mettre le pied dedans. Mais ce qui vous attend après, ça va être très différent. » C'est dur de passer d'une démarche chronologique, comme tu disais, à une démarche thématique où il faut enchaîner après en partant du général vers le particulier, ce fameux entonnoir qui est difficile à descendre finalement. Oui, et puis ça aussi, tu vois, dans les cours de méthodologie, on te parle de l'entonnoir, ça dure 5 secondes ou 5 minutes et puis c'est agréé, mais c'est tout. Mais qui disent « Mais j'ai pas compris, on me parlait d'entonnoir, j'ai pas très bien compris où il voulait en venir. » Mais c'est tout, l'entonnoir, c'est vraiment tout, t'as raison, c'est central dans la problématique, c'est central dans l'intro. C'est comme ça que tu lances ton sujet. C'est ça qui me... Je me suis vraiment questionné pendant longtemps là-dessus en me disant « C'est marrant parce que la méthodologie, tu peux trouver facilement un livre de méthodologie, tu vas dans une bibliothèque, il y a les livres de méthodologie par type de méthodologie, tu te dis « C'est une recette, je la prends, je la copie, je la colle. » Mais non, en fait, quand tu commences à y mettre de la chair, comme tu dis, quand tu commences à mettre ton sujet dedans, ça ne fonctionne pas. Tu vois, il y a comme une adaptation à faire et je crois que le directeur doit aussi faire ce travail-là de t'attacher correctement parce que moi, je m'étais aperçu justement que des fois, il y avait des parties de la thèse où j'étais plus un constructiviste et puis d'autres fois, j'étais carrément critique et puis je perdais énormément en cohérence et en plus, je ne m'en rendais pas compte donc il a fallu qu'on me dise « Hé, fais gaffe, là, tu es en train de varier » et puis moi, je me suis dit « Je ne comprends pas, j'ai suivi... » On te demandait une cohérence épistémologique, c'est ça ? Exactement. Exactement. De savoir te situer et comme tu étais un petit peu sur les deux paradigmes finalement et il a tendance, on a parfois tendance à se réfugier vers un paradigme finalement pragmatique de théorie mixte maintenant parce que maintenant avec Resswell qui a dit « On peut conjuguer le quali et le quanti dans du mixte » un paradigme pragmatique mais c'est vrai que c'est dur de se positionner même dans la thèse ce n'est pas évident. Et c'est ça et ça venait beaucoup du fait que j'étais en train d'essayer d'appliquer pur et dur une méthodologie justement qualitative à l'époque puis en fait, c'est ça, n'y ajoutant la chair de la thèse ça ne marchait pas parce que je ne veux pas même une méthode c'est une abstraction c'est comme une formule mathématique on prend quelque chose du réel et on le met sur papier pour que tu puisses le reproduire à l'infini mais c'est quelque chose qui a été complètement sorti de son contexte. C'est quoi les plus gros défis que tu as justement avec tes étudiants quand justement tu essaies de les coacher est-ce que c'est justement de ne pas rentrer en conflit avec ce que le directeur dit ? C'est quoi le plus dur ? Alors justement avant je proposais du coaching il y a 6 ou 7 ans que j'ai abandonné alors je ne suis plus dans le coaching je suis quand même dans l'accompagnement on va dire je base quand même vraiment sur mes vidéos mes vidéos c'est mon contenu après je réponds aux questions mais je ne suis pas vraiment quand même dans l'accompagnement je ne suis pas dans la démarche de coaching on ne peut pas dire mais je réponds aux questions en tout cas à toutes les questions qui me sont posées et après je compte aussi sur l'enrichissement entre les étudiants quand on est en petit groupe où il y a une émulation où chacun se suggère des idées je trouve que c'est ça qui est important mais je ne suis pas vraiment dans l'accompagnement je n'ai pas ce positionnement d'accompagnant et encore moins de faire la place d'eux qu'on me demande puisqu'on te la demande à toi on nous demande des choses qui ne sont pas faisables malheureusement oui oui c'est sûr puis on essaye on essaye de vous aider du maximum de ce qu'on peut mais il y a des limites que nous on ne peut pas franchir et puis des deux côtés il y a du travail qu'il y a un moment pour faire des choix de votre côté et à un moment il faut respecter le cadre contextuel du directeur que vous avez choisi comme dans un couple quand vous choisissez un directeur il y a des choses qui viennent avec et entre autres entre autres participer au laboratoire être capable de justement faire de la traduction faire de la correction faire pas mal de petites choses pour que le laboratoire brille et et puis aussi accepter justement aussi les personnalités du directeur comme tu dis ça se trouve des fois ils sont juste dans un ils vous testent c'est possible aussi ils ne vous connaissent pas tant que ça tout à fait ouais non c'est super intéressant moi je trouve ça hyper motivant et dans ce sens là où j'ai l'impression je n'ai pas des milliers d'élèves mais j'ai l'impression d'aider plus d'élèves que je ne pourrais le faire si je faisais du coaching tu vois en coaching je pourrais éduquer quelques étudiants là c'est quelques dizaines voilà j'ai l'impression d'avoir une portée un peu plus importante d'être un peu plus utile tu vois ouais même si la démarche est différente et puis comme je touche un petit peu la francophonie en Afrique voilà je sens que c'est une des marques différentes en tout cas et qui me convient quand même et je pense qu'il convient surtout plus aux étudiants eux-mêmes je pense que c'est difficile de faire juste une action ponctuelle de dire hé je ne sais pas moi retravaille ta problématique sur tes langues parce que j'ai remarqué quand même qu'un devoir de recherche c'était très itératif tu fais quelque chose puis un peu plus tard tu es réfléchi puis tu l'améliores puis ensuite tu fais une autre partie puis finalement ça affecte une autre partie je crois que l'intervention ponctuelle n'est pas la meilleure stratégie mais peut-être que je me trompe ouais et non non je ne fais pas intervention en tout cas individuelle et c'est le tout directeur à l'affaire c'est sûr ouais 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 et après c'est l'étudiant qui suit ou pas les conseils de son directeur son encadrant parfois il n'a pas très bien compris et parfois il n'ose même pas les redemander s'il n'a pas bien compris ouais ouais on se connait ça aussi des fois on ne veut pas c'est pour ça qu'il faut être très délicat avec son encadrant il faut avoir la bonne justesse tu vois quand c'est qu'il faut le solliciter quelle relation on peut avoir avec lui après c'est vrai que je conseille moi aussi d'enregistrer par exemple en demandant l'entretien qu'on peut avoir parce qu'on ne se souvient pas très bien de ce qu'on a dit de l'engagement qu'on a pris envers lui et même après de faire un rapport tu vois de ce qui a été convenu entre l'étudiant et pour aussi lui montrer parce qu'il y a tellement de choses à gérer que lui après il passe à autre chose c'est aussi pour voilà c'est un contrat moral et quand il est écrit je trouve que ça engage aussi les deux parties tu vois et c'est respectueux et écologique bah oui et puis on reste humain on n'est pas des machines même nous on oublie on oublie ce qu'on devrait livrer on est submergé d'informations c'est l'infobésité on passe du cocalane il faut se soulager cognitivement ça c'est sûr ouais est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder Christophe qu'on n'a pas abordé ensemble et non on a abordé beaucoup de choses je ne sais pas ce que non non en tout cas j'étais ravi de pouvoir répondre à tes questions et ton invitation m'a vraiment fait plaisir merci à toi d'avoir l'apprendu non non merci infiniment moi j'ai trouvé un alter ego donc je me sentais un peu seul pour être très fort on fait la même quasiment la même chose soit au Canada moi en France et on se retrouvait là tu vois avec quasiment la même pensée la même philosophie la même démarche altruiste quand même le but c'est quand même d'aider les autres c'est pas une démarche égoïste à la base on n'est pas des influenceurs on n'est pas là pour faire des millions de vues non l'audience est importante mais voilà moi je ne suis pas à la course à la vue c'est un travail de fond c'est un travail de fond oui je pense ok merci Christophe merci beaucoup merci à toi Geoffrey merci infiniment merci à toi merci à toi